Alors on peut pas dire que ce soit un résultat net parce qu'il y a toujours une part d'interprétation dans les études. En revanche, ce qui est intéressant et on ne s'y attendait pas, c'est que la notion d'intérêt général intéresse et sensibilise véritablement les français. L'ensemble des français, mais a fortiori les plus jeunes, on pouvait être surpris parce qu'on a souvent vu des études où on sentait une forme de scepticisme à l'égard des nouvelles générations, pas mal de français les trouvent plus égoïstes, plus recroquillés sur eux-mêmes, moins soucieux de l'intérêt général. En fait, on se rend compte que pas du tout, ils sont très soucieux de l'autre, mais pour autant effectivement la jeunesse est en phase d'intégration dans la société, donc on n'a pas forcément les modalités pour faire des choses pour l'intérêt général. Mais la sensibilité est là, se pose après la question du passage à l'acte, au-delà du déclaratif, mais on peut voir qu'effectivement la notion d'intérêt général est toujours très présente au sein de la société française, mais que la morphologie d'intérêt général change. Jusqu'à présent, l'intérêt général, c'était surtout, on le voyait apparaître au travers des corps intermédiaires, des partis politiques, des églises, des syndicats, etc. Maintenant, effectivement, ces corps intermédiaires n'existent plus de la même manière, ont tendance à s'effriter, donc effectivement, la question qui se pose pour les citoyens, c'est comment mettre en avant et développer l'intérêt général et ce qu'on veut développer dans l'intérêt général, mais en fait en étant un petit peu seul, et l'isolement est la difficulté. Mais la volonté est là. Alors, il faut rester modeste parce que la publication de nos résultats, finalement, on ne va pas avoir l'ensemble des Français qui va être informés et qui va débattre là-dessus. On aimerait bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En revanche, effectivement, ça va sensibiliser des relais d'opinion, ça va sensibiliser nos clients, ça va sensibiliser des journalistes et finalement, une thématique qu'ils pouvaient trouver, j'allais dire anodine, en tout cas, qui n'est pas la première de leurs préoccupations, en fait, ils vont se rendre compte que c'est un vrai sujet auprès des Français et que ça vaut le coup de se pencher dessus et peut-être que ça vaut la peine de se pencher dessus d'une autre manière que ce qu'ils auraient tendance à faire. Donc, finalement, on n'a pas, je ne crois pas aux études qui ont un impact direct sur la population, mais par un mécanisme qui se fait en plusieurs étapes, ces études vont faire réfléchir des gens et au fond, si ça fait réfléchir des gens, on est ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...